Le nom de notre Seigneur Jésus Christ Je vous souhaite la bienvenue à notre direct Et tiens en premier à m'excuser pour le retard avec lequel nous commençons Retard Qui n'est pas dû à notre bonne volonté De faire les choses Le confinement prévu pour demain a suscité beaucoup d'engouement en ville Et les embouteillages ont été atroces Certains ont fait 2h, 3h Et ça n'a pas été évident d'arriver à temps Pour le direct, je tenais à m'en excuser Nous commençons avec une heure de retard Mais qu'à cela ne tienne, je crois que Dieu nous fera grâce Alors, hier on a une glorieuse soirée Je suivais encore sur Youtube le message d'hier Il y avait du feu qui sortait du live Et j'ai prié avec cela Je vous recommande d'ailleurs vivement de suivre Le direct d'hier a eu des problèmes Sur Facebook Mais quand vous le suivez sur Youtube Il n'y a aucun bug Il n'y a aucun problème de connexion Alors je vous recommande de suivre vivement le live d'hier Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dites hier Qui méritent d'être réécoutées Alors, soyez les bienvenus Vous êtes en Iraille de Kinshasa, la Porte des Cieux Nous allons passer un moment Dans la présence de Dieu ce soir Je vais enseigner Et nous allons prier le Seigneur Et je crois de tout mon cœur Comme Dieu a déposé dans mon cœur cette pensée depuis le lundi De croire que cette semaine sera la dernière Et la plus déterminante sur le plan spirituel De ce qui adviendra du coronavirus Dans le monde entier Je crois que toutes les prières qui montent devant Dieu Comme l'évaporation se fait Dans le cycle hydrologique Avant que la pluie ne tombe sur la terre Je crois que tous les hôtels de prière Qui propulsent la prière Les parfums Dans le troisième ciel Auront de l'impact Il y a plusieurs mouvements de serviteurs de Dieu Des églises Qui prient Qui jeûnent Certains clôturent aujourd'hui D'autres que je connais commencent aujourd'hui pour clôturer dimanche Je suis très convaincu que cette semaine Il y aura un bouleversement Il y aura un changement dans les statistiques A partir de la semaine prochaine Alors soyez les bienvenus s'il vous plaît Comme vous le savez Allez au bas de l'écran Et partagez le live Invitez vos amis Et je vais commencer dans les minutes qui vont suivre J'aimerais vous saluer Dites-moi à partir de quelle ville vous me suivez Et je vais commencer les directs Voilà Bonsoir le frère de mon père Bishop Ouattara Que Dieu te bénisse Je salue mon frère Le Bishop Ouattara Idriss Là où il se trouve Que Dieu le bénisse Depuis Londres Elsa Hop Houston Félicitations pour les dons Que toute la gloire revienne au Seigneur Missionnaire Florent Merci depuis la Guiane française Tu es très connecté Même s'il y a de réseau On est là spirituellement On reçoit Gloire à Dieu Aujourd'hui le réseau est bon On a déjà tout fixé Vous n'aurez plus ce problème Alexis Traoré Depuis le Sénégal Jacob Tamou Depuis le Canada Cornelimba Yadoksa Depuis le Canada Christian Depuis Goma N'akoubari Kisana Il de la Réunion Marie Vidote Les gens m'ont dit Prophète Cette semaine On a appris des choses Sous l'intercession Qu'on ne connaissait pas Depuis Kinshasa Mier Merci beaucoup Lomé Ornella Smith Chez mon mentor L'apôtre Dra Depuis Matongé Chadrak Nguila Merci beaucoup Depuis L'Inde Éléments Neutres Merci encore d'être là ce soir Depuis Kamina Chris Lunda Que Dieu vous bénisse là Vous êtes à Kamina Au Congo Depuis Paris Edwina Grasse Chandelier Depuis Boma Au Congo Central Oron Zouzi Qui dit My father My father Evaporation Depuis C'est le drapeau Du Maroc Je pense Daniel Gloire Depuis Bukavu Edgar Alangé Moi je suis très content Que les Congolais Soient très nombreux Depuis Dakar Ruth Jamba Depuis L'Italie Des flits Ngo Abob Depuis Libreville Au Gabon Je salue Tous les hommes De Dieu du Gabon Et toute ma grande famille Que j'ai au Gabon Depuis Boston God bless you San where you are Charles Léonel Depuis Haïti Pamela Ton d'adieu Te bénisse Là où tu es un peu Gentil Avec toute ta famille Très content De te voir en direct Italie Sylvia Lio Voilà A part le fait De vous saluer Allez au bas de l'écran Partagez le live Et invitez vos amis Comme ça je commence On peut aller dépasser la barre De 300 400 500 600 Aller au delà Alors je compte sur vous Avant de commencer Permettez à un grand nombre De personnes D'être au courant De ce direct Allez au bas de l'écran Invitez vos amis Et partagez le live Dans tous les groupes Facebook Avec lesquels vous êtes connectés Le Saint Esprit Et les anges de Dieu Prennent en charge ce live Par le surnaturel Maintenant Au nom de Jésus Christ On peut aller Partagez pour moi le live Et on va commencer Voilà Partagez le live Invitez On peut continuer à monter Depuis la Guadeloupe Camille Dieu te bénisse Franck Mickaël Depuis la Côte d'Ivoire Merci Partagez le live Partagez le live Partagez Je sais que vous savez le faire déjà C'est un rite On peut dépasser la barre De 400, 500, 600 A l'au-delà de 1000 Comme on avait commencé Côte d'Ivoire Dieu te bénisse Depuis la Guinée Dieu te bénisse Depuis l'Allemagne Eliane la patiente Que Dieu te bénisse Depuis Jean-Baptiste Depuis le Canada Partagez le live J'aimerais vous voir partager Invitez les amis Emmenez-nous plus de personnes Que celles que nous avons Que celles que nous avons Zion Temple Celebration Center Namur, Belgique Que Dieu vous bénisse Une église dans laquelle J'ai travaillé Pendant trois ans au Burundi Et plusieurs fois A Kigali au Rwanda Depuis l'Inde Mbala Dieu te bénisse Peggy Depuis Montpellier Bonsoir Un enseignant Très très enrichissant Sur l'intercession Un enseignement Merci encore Que Dieu vous propulse Depuis le Maroc Chimène Loba Dieu te bénisse Voilà Voilà Retien à moi Que Dieu te bénisse Continue à partager Le direct Aïdé Amilcaro Depuis Ile-de-la-Réunion Dieu vous bénisse Je serai en Ile-de-la-Réunion Cette année Je voulais laisser à mon invité A celui qui m'invite plutôt De la primauté Dans l'information Je vous annonce Je serai à l'île de la Réunion Avec un serviteur de Dieu Qui est mon frère Et il y a plusieurs autres Servants de Dieu Qui sont là De l'île de la Réunion Qui veulent bien nous recevoir Dans cette grande île Nous venons avec le prophétique Avec la voyance Vous allez être traumatisés Ah le Dieu que je sers Je le connais Partagez le live Partagez le live Invitez vos amis Allez dans les groupes Facebook Danemark Jonathan Moutingia Que Dieu bénisse le Danemark Depuis Paris Dieu vous bénisse Tu es vraiment un cadeau Pour les personnes Qui veulent développer le prophétique L'écoute et l'appel Shamim Oseini Merci beaucoup Servants de Dieu Ça me va droit au coeur Guyanne française Encore Melly Harry Est-ce que Voilà J'aimerais vous voir J'aimerais voir plus de mouvements Plus de mouvements On est à 400 Continuer Dans deux minutes J'aimerais commencer Je vous aimez Je vous aime Je vous aime Je vous aime Tu l' self Dieu Que Dieu vous bénisse Depuis la république dominicaine Placeur Forius Josée Tamba Depuis la France Dès qu'on est à 500, je commence Dès qu'on est à 500, je commence Mais aujourd'hui particulièrement, j'aimerais qu'on soit un peu en contact Je n'ai pas une deuxième personne à mes côtés Qui va me relayer vos questions Mais j'aimerais avant de commencer le message, répondre à deux ou trois questions Voilà Dès qu'on est à 500, je commence On vous attend à Beaumont On vous attend à Beaumont, Dieu vous bénisse Michigan, Etats-Unis Dès qu'on a 500, je commence Mais je vais répondre à quelques questions Qui tournent autour de cette période Qui tournent autour du thème même que j'exploite Je vais répondre aux questions Je vous suis depuis Saint-Domingue Dieu n'y sain, Dieu te bénisse là où tu es Depuis l'Haïti Quand serez-vous en Haïti finalement ? Mon personal assistant est en contact avec Un regroupement de serviteurs de Dieu de l'Haïti Qui veulent me recevoir cette année Et ils sont encore d'aller pour parler Pour se décider au sujet des dates Mais je suis censé être en Haïti cette année Être en Haïti cette année En Ile-de-la-Réunion cette année En France cette année Au Mali cette année En Côte d'Ivoire encore cette année Au Gabon cette année Aux Etats-Unis cette année Burkina Faso, Dieu vous bénisse Dès qu'on est à 500, je commence Dieu ouvre nos oreilles spirituelles On veut entendre Amen par le prophète Gloire à Dieu Dès qu'on est à 500, je commence Faites-moi signe, dès qu'on est à 500 Amen Dès qu'on est à 500, je commence Ile Maurice J'ai hâte de venir en Ile-Maurice Que Dieu vous bénisse Dès qu'on est à 500, je commence Mon corps est en train de bouillonner ce soir Mon cœur bouillonne ce soir J'ai hâte de vomir ce que Dieu m'a donné Arrivé jusqu'à 500, je me donnerai la nausée de vomir Comment faire pour avoir la capacité de rentrer pleinement dans la présence de Dieu Pourquoi on ne peut pas célébrer la Pâque à la maison Je me sens tellement béni quand je vous écoute Que Dieu soit glorifié Comment bâtir des hôtels de prière Ok, je vais sélectionner 2-3 questions Puis je vais commencer Dès qu'on est à 500, je commence Nous allons passer des moments de qualité Vraiment des moments de qualité Je vous promets des moments de qualité dans la parole de Dieu Nous allons passer des moments de qualité Des moments de qualité Dans la parole de Dieu Dans la présence de Dieu Depuis la Tunisie Jennifer Ataba Que Dieu te bénisse Une nouvelle dimension de la compréhension de la parole Sois béni Colette Ma Je vous attends en Italie Dieu vous bénisse J'ai à de venir en Italie Cette année on est en Europe Donnez-moi beaucoup de likes Partagez le live Invitez vos amis On a commencé avec une heure de retard Beaucoup se sont connectés ailleurs Qui nous ont attendu une heure Essayant de rattraper le public 500 je commence Comment va le coeur de l'intercesseur ? Ce sera de mon enseignement C'est quand pour l'Inde ? Je ne sais pas Ce n'est pas pour aujourd'hui en tout cas Que Dieu vous bénisse abondamment Merci pour vos enseignements Je vous suis depuis tout long God bless you Comment bannir l'orgueil La colère papa Quand est-ce que vous voyez à Paris ? C'est bon hein ? D'accord Alors je vais prendre Deux trois questions Et puis je vais commencer mon enseignement de ce soir Posez-moi une question Qui me fera bien parler Ok On peut aller Je vais lire Depuis la Russie Love you daddy Love you to my daughter God bless you Extrême prophétique nous manque Comment interpréter nos rêves prophétiques ? Dan Dan tu peux me rendre un service Tu peux venir s'il te plaît Sois juste là à côté Rappelle-moi Rappelle-moi juste les questions Que je pose À haute voix Ok Comment interpréter les rêves prophétiques ? Ok Première chose Excuse-moi Première question Deuxième À haute voix Je cherche une question. Certaines questions sont là, je peux juste vous renvoyer à des vidéos qui sont sur YouTube. Je cherche des questions inédites qui vont me pousser à parler dans notre contexte. Il n'y a vraiment pas des gens qui me provoquent là. Comment opérer dans le prophétique? C'est des choses que j'enseigne déjà, donc je vais vous renvoyer dans des lives. Comment peux-je garder la voix audible dans mon ministère? C'est impossible, c'est Dieu qui parle. On ne provoque pas la voix audible. Comment interpréter les rêves? Je pense que je vais en parler. Comment accéder au monde spirituel? Aller sur YouTube, taper juste le monde invisible, le monde spirituel. J'ai prêché ça pendant des semaines et des semaines. Comment savoir le futur prochain est modifiable? Les trois types de prophéties, décembre 2019. Aminat a le fait quoi? Dieu te bénisse. Là où tu es, à Coloisi, à l'Obumachi. Quelles sont les différentes dimensions de la gloire de Dieu? Comment guérir des blessures de l'âme? Il n'y a pas des gens qui me provoquent là. Anyway, je vais d'abord prendre la question et puis j'entre directement dans mon message. Et puis on va décoller. Comment être un bon intercesseur? Ce sera dans mon message. Comment opérer les miracles pour amener les âmes à Christ? Mais il faut oser. Il faut risquer. Il n'y a pas de miracle virtuel. Il n'y a pas de miracle par souhait. Il y a des miracles lorsqu'on agit. Organise des programmes pris pour les malades. Déclare risque. Rien ne se fait tant que tu n'as rien fait. Bon, ok. On va y aller. La question était celle de savoir. Ok. Comment interpréter les rêves prophétiques? Je vous donne trois, quatre éléments. Si vous pouvez, je vous donne la référence de mon message. Émergence des voyants. Prophète Joël Francis Tatou. Troisième jour. J'ai parlé des visions nocturnes. Et de comment on les interprète. Mais néanmoins, j'aimerais parler de deux ou trois choses. Numéro un, vous devez savoir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il parle aussi par des visions nocturnes lorsque l'homme est endormé. Donc Dieu parle aussi par des visions nocturnes. Parce qu'il ne parle pas uniquement par des visions nocturnes. Il parle par la Bible. Il parle par des circonstances. Il parle par la foi audible. Il parle par les prophéties. Il parle par la nature. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, les songes, ou bien ce qu'on appelle autrement les visions nocturnes, vous devez déjà savoir que songes, rêves, visions nocturnes sont souvent interchangeables dans la Bible. Quand vous voulez entrer en profondeur pour commencer à chercher, à créer la distinction entre un rêve, une vision, vous allez vous perdre parce que ces mots sont généralement interchangeables dans la Bible. Et les visions nocturnes, genre les messages que Dieu nous donne qui sont codés dans des rêves ou bien dans des songes, viennent de Dieu. Mais tout songe et tout rêve que l'on fait ne vient pas forcément de Dieu. Parce qu'il y a trois origines des songes ou des rêves. Numéro un, Dieu peut te donner un songe. Deux, toi-même, psychologiquement, au niveau de ton âme, tu peux refouler dans ton subconscient des souvenirs ou des pensées enfouies et créer un rêve. Ça, c'est tout à fait normal. Tapez les rêves sur Internet, vous allez voir. On vous expliquera par les scientifiques comment est-ce que nous rêvons, pourquoi nous rêvons, de quoi sont faits nos rêves, ainsi de suite. Dans Ecclesiastes 5, on dit que les songes viennent de multiples occupations journalières. Donc, j'ai été avec une soeur toute la journée, j'ai pu rêver d'elle la nuit, ça ne veut pas dire qu'elle sera la femme de ma vie. J'ai été avec un frère à l'église toute la journée, la répétition, et puis on a fait route ensemble, ça ne veut pas dire qu'il sera l'homme de ma vie si je le vois en songe. Voyez-vous? Donc, tu peux toi-même, par l'esprit humain, tu peux avoir un songe, avoir un rêve qui n'a rien à voir avec un message. Et troisièmement, le diable aussi peut vous envoyer un rêve, vous envoyer un songe et une vision diabolique. Alors, lorsque c'est Dieu qui parle, vous devez savoir ceci. Vous devez d'abord connaître la signification des rêves. Les rêves, c'est ce qu'on appelle les paraboles de la nuit. Lorsque Dieu parlait à l'homme par voix audible, dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, vous allez voir ça, Dieu parlait à Adam, le soir, Adam entendait la voix de l'éternel dans le jardin. Lorsque l'homme a péché, l'homme est mort spirituellement. En d'autres termes, son esprit a été séparé de Dieu. L'homme n'était plus en communie avec Dieu. Il y a juste deux voix principales par lesquelles Dieu a continué à parler à l'homme. Je dirais bien à tout être humain. Deux voix principales par lesquelles Dieu a continué à parler à tout être humain. Première voix, c'est la voix de la conscience. Le pasteur Jacques-André Vernon, des ensemées de Dieu, arrière petit-fils spirituel de Saddu Sudarsing, celui qui a initié l'église de la borne dans le monde entier aujourd'hui. Père spirituel du pasteur Afloukaou, pasteur Roland Dallot, apôtre Gabriel Veillet, pasteur Fidel Chincola, Thierry Chincola que je salue d'ailleurs. C'est son anniversaire aujourd'hui au Canada. Le pasteur Jacques-André Vernon disait que la conscience est la seule partie du divin qui est restée dans l'homme après la chute. Donc tout être humain, chrétien, païen, musulman, bouddhiste, écoute la voix de Dieu par sa conscience. C'est la police, c'est la partie du divin qui est restée dans l'homme après la chute. La deuxième voix principale par laquelle Dieu a continué à parler à toute la création, c'est par les songes. Pharaon en a eu, Nebuchadnezzar en a eu, des riches en ont, des pauvres en ont, des chrétiens en ont, des athées en ont aussi. C'est la voix par excellence par laquelle Dieu parle à tout être humain, à part par la voix de la conscience. Et là je suis en train de donner un long enseignement sur les rêves. Je peux continuer ? Et Dieu continue à parler par la conscience et par les rêves. Et les rêves, on les appelle aussi les paraboles de la nuit. Les rêves sont les paraboles du Père, autant que les paraboles que Jésus donnait sont les paraboles du Fils. Les paraboles du Fils étaient données le jour, lorsque Jésus prenait les exemples de la vie courante des Juifs et ont sorti des exemples pour transmettre un message, donner des leçons. Mais les paraboles du Père sont celles que le Père donne la nuit. Lorsque tu dors, tu te donnes des images qui sont des messages scellés. Et c'est ta maturité interprétée qui peut ressortir la voix de Dieu par les images ou leçons que tu as vues dans ce que tu as vu. Alors, la première manière d'interpréter les rêves, c'est de connaître le langage de la Bible. Quand je dis langage de la Bible, c'est-à-dire, dans les rêves, généralement, ce sont des couleurs, des formes, des animaux, des arbres, des signes, des symboles. La première voix pour interpréter, c'est de connaître la Bible parce que la Bible a aussi ce qu'on appelle les couleurs bibliques, la couleur blanche, la couleur bleue, la couleur poupre, la couleur dorée, ainsi que plusieurs autres couleurs. Et toutes ces couleurs-là signifient quelque chose. Et une bonne manière d'interpréter les rêves, c'est de voir si vous avez une couleur que vous pourrez interpréter directement selon le langage des Saintes Écritures. Dans la Bible, il y a des arbres bibliques, avec le palmier, l'amandier, le figuier, on parle aussi de la vigne, le cèdre, tous ces arbres-là, il peut arriver que tu vois un arbre. Et tu dois comprendre dans la Bible, lorsqu'on parle des arbres, on parle de quoi? On parle de qui? Les astres, par exemple, les fleurs, beaucoup de choses, les animaux, par exemple, quand tu vois un chien qui te poursuit, ce n'est pas forcément que c'est l'esprit d'impunicité. Beaucoup de gens pensent qu'on voit un chien qui me poursuit, c'est toujours l'impunicité. Loin de là, vous devez savoir aussi que dans De Pierre, la parole de Dieu déclare que le chien est retourné à son vomi. C'est un esprit rétrograde, un esprit qui veut vous ramener dans les choses que vous avez déjà vomi et auxquelles vous avez déjà renoncé il y a longtemps. Donc, il faut d'abord avoir les références bibliques, des animaux, des arbres, des humeurs, des personnes, quand tu vois un homme, une femme, quand tu vois des cheveux coupés ou beaucoup de cheveux. Toutes ces symboliques se trouvent dans les Écritures. Donc, si vous ne connaissez pas la Bible, vous aurez difficile à interpréter. Dans le niveau des songes aussi, ou des rêves, ce n'est pas toujours la forme, mais des fois, c'est le fond. Des fois, ce n'est pas toujours le fond, mais c'est la forme. Donc, des fois, Dieu, il ne faut pas tout interpréter dans un rêve. Tu veux interpréter le mur, interpréter l'humeur, interpréter la personne, interpréter, vous avez quitté, si vous avez un nom, vous êtes apparu, je ne sais pas, à Sydney. Et puis, vous avez disparu, vous êtes au Singapour. Et puis, tu veux interpréter tout ça. Des fois, tu vas t'embrouiller. Il faut prier Dieu pour être connecté uniquement à la chose qui est mise en emphase, qui a captivé votre attention, qui détient le message que Dieu veut vous donner. Par exemple, Jacob fait, excusez-moi, Joseph fait un songe. Il voit 11 étoiles qui se prostènent devant lui. Il voit le soleil et la lune aussi qui se prostènent devant lui avec les 11 étoiles. Son père même, Jacob, dit, Joseph, qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère, la lune, moi, ton père, le soleil, et les 11 étoiles, nous allons nous procéder devant toi. À vrai dire, ce qu'il a vu était vrai. Mais ça ne s'est pas réalisé exactement comme le rêve avait dit. Parce que lorsque son petit frère cadet Benjamin est né, la mère était morte. Quelqu'un m'entend? En d'autres termes, lorsque la prophétie s'est réalisée, ses 11 frères se sont prosternés, le soleil, son père Jacob est venu vers lui, mais la lune n'était pas là parce que sa mère était déjà morte. Donc, il ne faut pas toujours vouloir tout interpréter parce qu'il y a des choses que tu as vues dans un rêve qui ne vont pas forcément se réaliser. Il faut te connecter sur le fond de la pensée et non d'aller dans plusieurs détails. Donc, je vous recommande vivement. Émergence des voyants, troisième jour, j'en parle en long et en large. Je prends une dernière question et je commence mon message de ce soir. Est-ce qu'il y a un appel pour l'intercession? Ok. Est-ce qu'il y a un appel pour l'intercession? Oui. Il y a un appel pour l'intercession et cet appel n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Cet appel est pour tout le monde. On a lu avec vous dans Ézéchiel. Je vais relier pour vous tous ici. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne la détruise pas. Mais je n'en trouve point. Quand l'abbé déclare « Priez les uns pour les autres, portez-vous les fardes les uns les autres » parce que nous sommes appelés à prier pour les autres. Jésus est notre enseignement et notre enseignant. Et si Jésus priait pour les apôtres, si Jésus priait pour Pierre, même si l'apôtre Paul, vous allez voir plus d'une fois, l'apôtre Paul commençait ses épîtres ou terminait ses épîtres par des prières qu'il adressait à ses églises. « Je prie constamment pour vous afin que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. » Ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs mentions de Christ et même de l'apôtre par excellence, l'apôtre d'État moderne, l'apôtre de l'Église, l'apôtre Paul, priant pour les églises, priant pour les saints. Donc, nous sommes appelés à prier pour les autres, à prier en leur faveur, c'est-à-dire à intercéder pour eux. Amen, amen. Donc, nous sommes tous appelés à intercéder. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois adorateur, que tu sois prédicateur, quel que soit ton appel au ministère de manière spécifique, Dieu t'appelle à l'intercession. Mais je crois aussi qu'il y a des gens qui ont un appel beaucoup plus spécifique que ça. Des personnes sur qui l'onction repose sur eux, la main de Dieu, s'est apaisantie sur eux pour les maintenir à genoux afin de ne pas passer leur vie à adorer, mais à intercéder. À prier pour. Je crois qu'il y a des gens qui ont ce genre d'appel. La prophétesse Cindy Jacobs a ce genre d'appel. L'homme de Dieu, Lou Engel, a cet appel. J'ai vu une femme comme ça, on l'appelait Mama Sarah, elle est aussi l'une de nos formatrices au niveau de l'intercession de l'église. Cette femme-là nous donnait des témoignages quand elle parlait de comment être un homme de fardeau. Elle disait des fois qu'elle peut être là comme ça, elle suit les informations, tout le monde rigole, tout le monde s'étonne de ce qui se passe dans le monde. Mais quand elle, elle voit, elle commence à pleurer. Elle prie pendant des jours pour la Syrie. Elle prie pendant des jours pour la Russie. Elle prie pendant des jours pour l'Allemagne. Elle prie pendant des jours pour l'Éthiopie. Et tu te poses la question comment quelqu'un peut être aussi incliné à prier pour les autres. Je crois qu'il existe un ministère d'intercession. C'est-à-dire une tâche à laquelle Dieu appelle quelqu'un qui doit effectuer au quotidien. Et je crois que Dieu appelle ceux qui me suivent maintenant, il y a des gens qui ont cet appel à l'intercession. Et j'aimerais vous faire une confidence. Lorsque Dieu m'a appelé, j'ai commencé mon ministère dans la chorale et dans l'intercession. Et Dieu m'a dit, les temps viendront dans ta vie, je paraphrase, où je vais t'appeler pour susciter des intercesseurs dans le monde. Et tu formeras des maisons de prière. Tu éleveras, tu susciteras des intercesseurs. Il m'a posé la question, quels sont les nombres des sacrifices que Salomon a eu à mettre sur l'autel avant que Dieu ne puisse venir et le visiter. J'ai donné le nombre. Et Dieu m'a dit, tu auras la mission de commencer à élever ce nombre-là dans les nations. Donc je crois que Dieu, plus les années vont avancer, je crois que je passerai moins mon temps dans les réseaux sociaux, je ne serai déjà plus là, les gens vont commencer à gérer. Je passerai mon temps à prier pour les nations, à habiter une ferme, habiter très loin et à apparaître seulement pour annoncer les horaires que Dieu a écrit des livres et a couvri beaucoup d'églises dans l'apostolique et le prophétique. Et à former des intercesseurs, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui n'ont que faire de la télé, qui n'ont que faire des journaux, qui n'ont que faire de la vie de tous les jours. Ils préfèrent la présence de Dieu à toute autre chose et quand ils commencent à prier, ils prient d'abord pour les autres. Je faisais rire quelqu'un de la mort, j'ai dit, ce frère-là, lors de la modération, il parle trop, il parle trop, tu sais pourquoi ? Et la personne à qui je parlais m'a dit, ah, daddy, explique-moi un peu. J'ai dit, lorsque tu veux connaître l'appel de quelqu'un, donne-lui la modération du culte. Je dis, lorsque tu veux connaître l'appel de quelqu'un, donne-lui la modération du culte. Si c'est un chantre, il passera tous son temps à chanter lors de la modération. Si c'est un prédicateur, il va glisser, il va faufiler des temps où il va frapper les révélations dont on n'a jamais donné l'opportunité de prêcher. Il va commencer à prêcher grave. Et quand vous voulez connaître un intercesseur, vous allez le voir lors de la modération. Il donnera des requêtes et des requêtes et des requêtes. Il sera comme perdu lors de la modération, à genoux, oubliant que le public est là, pleurant, oubliant que les gens sont là. J'ai mis son devant Dieu, oubliant que les gens sont là. C'est un culte ordinaire, mais passera son temps à prier. Parce que la modération est un révélateur des appels, des fardeaux et des vocations. Voilà, j'ai dit quelque chose de très important. Et nous sommes tous appelés à l'intercession et je crois qu'il y a quelques personnes qui sont appelées de manière spécifique à jouer un rôle dans ce domaine-là. Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Alors, je veux commencer mon message de ce soir. Donnez-moi une avance prophète, partagez le live, invitez vos amis et je commence dans 60 secondes. Dans 60 secondes. Donnez-moi juste un avance prophète Donnez-moi juste un avance prophète et je commence. Dès que je vois que c'est fait, je commence. Merci Seigneur que toute la gloire te revienne. Il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux sur la terre et sous la terre. Merci Jésus. Donnez-moi juste un avance prophète et je commence. Avance prophète, avance prophète, avance prophète et je commence le message de ce soir. Mon cœur est en train de bouillonner. La connexion, c'est bon? Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Ok, on est là. Voilà. Nous parlons et ce soir je vais parce que dimanche soir on aura aussi un direct et dimanche matin on aura un direct. Je vais d'abord commencer à dire ceci. Dieu est un Dieu de fête et en Israël et en Israël il avait établi cette fête qui avait parmi elles trois principales. La première est la fête de Pâques, de Pêcha passé outre, passé au-dessus d'eux où ils se souviennent de comment cette nuit l'ange de la mort est passé outre sur leur maison à cause du signal du sang qu'il y avait sur les portes et les linteaux. C'est une fête sacrée chez les juifs et Dieu avait institué la première plus grande fête qu'on appelle la Pâques ou la Pêcha. La deuxième fête c'est la fête de Pentecôte. La fête du don de la loi. Lorsqu'ils étaient à Sinaï, ils ont fêté leur première Pentecôte. Cinquante jours après la Pâques, un peu plus d'un mois. Après la Pâques, ils se sont retrouvés au Sinaï, la gloire de Dieu est descendue, il y a eu du vent, du bruit, des tonnerres, des éclairs et Dieu a donné le don de la loi et en ce jour-là, trois mille personnes sont mortes parce qu'il fallait choisir entre l'éternel et entre les autres et par Moïse, les Lévites ont tué trois mille personnes et dans la Pentecôte de l'église, c'était pareil, ce n'était pas le don de la loi mais le don de l'esprit. Autrefois, la loi était donnée et ils tenaient la loi sur leurs mains mais cette fois-là, la loi de l'éternel est écrite dans nos cœurs et ce ne sont pas trois mille qui sont morts mais ce sont trois mille qui ont été sauvés dans l'acte chapitre 2. La fête de Tzavuot La fête du don de la loi La fête de la Pentecôte La troisième plus grande fête c'est la fête de Soukhot La fête des tabernacles La fête durant laquelle ils se souviennent de comment par la grâce de Dieu ils avaient établi les tentes les huttes Le tabernacle était là le campement et la gloire de Dieu venait parmi eux C'était une très grande fête un peu après la période qu'on appelle Yom Kippour le jour du grand pardon et mes frères et soeurs la Pâque pour même l'église est la plus importante de toutes les fêtes de l'église l'église aussi a plusieurs fêtes certains fêtent la Noël je ne les en veux pas du tout Romain 14 certains pensent qu'il y a des jours spéciaux ils le font pour le Seigneur d'autres pensent que non ils le font pour le Seigneur qui es-tu pour juger ton frère donc je ne tomberai pas dans ce débat inutile sur la fête Noël ne fête pas si l'un pense le faire pour le Seigneur gloire à Dieu pour les familles gloire à Dieu pour les enfants gloire à Dieu tant que ça ne t'empêche pas d'aller au ciel et de donner gloire à Dieu ce n'est pas un problème la fête de Pentecôte aussi est une très grande fête au mois de mai mais la fête de la Pâque est même le sous-bassement de tous ceux que nous avons comme christianisme pourquoi je le dis ? je le dis pour captiver votre attention église nous sommes en période de pandémie en période de coronavirus Covid-19 et nous sommes bel et bien à la veille de notre fête de Pentecôte les juifs vont fêter la Pêcha nous, nous allons fêter non seulement les souffrances de Christ sa passion sa mort son ensevelissement sa résurrection son ascension et sa place la place qu'il a prise lorsqu'il s'est assis à la droite du Père toute la base du christianisme est là parce que si Christ n'était pas ressuscité a dit Paul notre foi serait vain pourquoi prophète Joël tu veux parler de la Pâque et des fêtes ? écoutez-moi très bien dans le domaine de la spiritualité je ne dis pas dans le domaine de la divinité avant tout dans le domaine de la spiritualité et des divinités toutes les divinités accroissent leur pouvoir maintiennent leur emprise sur un territoire manifestent leur pouvoir lorsque des célébrations se font en leur honneur je répète les fêtes ou les célébrations de la spiritualité maintiennent le pouvoir d'une divinité dans un territoire active la manifestation de cette divinité et permettent à cette divinité de pouvoir manifester son pouvoir c'est ainsi que vous allez voir même dans les coutumes dans certaines moi j'étais au Bénin je connais des choses qui ont trait au vaudou surtout des choses qui ont trait à la coutume aux anciennes coutumes africaines il y a des lieux là où les divinités étaient manifestées les démons étaient manifestés c'est lorsqu'on met le verre de palme le vin de palme et qu'il y a des personnes qui commencent à danser il y a des tam-tam que les esprits se réveillent et même qu'il y a des personnes qui avaient en eux des liens qui avaient en eux qui étaient possédés par des esprits c'est lorsqu'il y a fête c'est lorsqu'il y a des chants c'est lorsqu'il y a célébration que les divinités commencent à se manifester à parler à libérer ou bien à manifester leur emprise sur un territoire à donner des réponses à révéler des choses parce que les fêtes accroissent les pouvoirs des divinités dans la mythologie grecque déjà on dit que chaque fois qu'une divinité Zeus, Poseidon ou autre perdait leur pouvoir c'est lorsqu'il n'y avait plus d'adorateurs pour fêter et pour adorer pour offrir des sacrifices et même là où ils étaient dans les panthéons on savait que telle divinité était puissante en raison des célébrations des adorations des sacrifices et des prières que l'on faisait en son honneur sur la terre des hommes et lorsqu'il n'y avait plus d'adorations plus de fêtes cette divinité baissait en force parce que c'est la célébration c'est la fête qui accroît le pouvoir d'une divinité je le dis pourquoi parce que c'est pareil notre Dieu est Dieu il règne dans le monde spirituel et dans le monde naturel et c'est le même principe le pouvoir de Dieu s'accroît le pouvoir de Dieu se manifeste se manifester en Israël lorsqu'on fête et pourquoi cette fête parce que plus on fête on cite les noms de Dieu les attributs de Dieu on pense aux souvenirs à ce qui s'était passé et lorsqu'on pense à la Pâque cette Pâque 2020 sera une Pâque spéciale parce que j'ai vu dans mon esprit je l'ai dit ça fait plus d'une semaine j'ai vu des chrétiens célébrer Dieu à la maison à l'église et bénir Dieu pour la victoire qu'on a eue sur le coronavirus et qu'on a eue à la croix du calvaire sur le péché j'aimerais vous dire que nous devrons célébrer cette Pâque nous devrons célébrer cette Pâque c'est par la Pâque qu'on a tout eue c'est par la Pâque qu'on a eu le salut c'est par la Pâque que la doctrine du baptême a tout son sens la mort l'ensevelissement et la résurrection avec Christ donc sans Pâque il n'y a pas de baptême sans Pâque il n'y a pas de salut sans Pâque sans Pâque il n'y a pas de victoire sur la mort sans Pâque il n'y a pas d'éternité sans Pâque il n'y a pas de saine saine l'abra d'abassé sans Pâque il n'y a pas de saine saine je répète sans Pâque il n'y a pas de pain il n'y a pas de vin et comment cet homme qui s'appelle Melchisedec Abraham l'a rencontré et il a donné la dîme de tout come on et lorsque Melchisedec malaba sobraia donné à Abraham le pain et le vin il a annoncé la Pâque cette Pâque doit être célébrée parce que cette Pâque m'avait dit l'éternel va être quelque chose qui va se passer dans le monde spirituel je vous dis le 12 avril quelque chose va se passer ainsi nous devons nous préparer à célébrer celui qui était mort qui a vaincu la mort et qui est ressuscité avec nous par la Pâque Jésus n'est plus le fils unique de Dieu Jésus est devenu le premier nid d'entre les morts il y a tant de choses à dire mes frères et soeurs j'en parlerai certainement dimanche mais je voulais commencer à vous dire nous devons prier engager la prière dégager l'atmosphère spirituelle parce que cette Pâque nous devons la fêter cette Pâque nous devrons la célébrer quelqu'un peut dire avec moi avance prophète avance prophète cette Pâque nous allons devoir la célébrer cette Pâque nous allons devoir la célébrer parce qu'elle va activer elle va déclencher des choses dans le monde spirituel que Jésus Christ soit glorifié alors nous parlons de l'intercession prophétique l'intercession prophétique Jérémie 15 dit ceci Dieu dit avant de dire à Jérémie tous les flots qui fera tomber sur Israël il dit même si Moïse et Samuel venaient devant moi ici je n'allais même pas oser les exaucer tu sais pourquoi parce que ce sont les deux hommes parmi les deux hommes dont Dieu a parlé après leur mort il en existe quelques-uns dans la Bible Dieu n'a jamais parlé de tout le monde pardon concernant tout le monde après la mort il y a des personnes qui même après leur mort Dieu a pris le soin de citer leur nom à des vivants regardez par exemple l'image de Ézéchiel Dieu dit il dit s'il y avait ces trois hommes intègres il cite Noé est-ce que quelqu'un a déjà vu ça il cite un homme comme Noé 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 n'était plus là mais quand Dieu cite Noé c'est parce que c'est un homme qui a marqué son coeur et Dieu dit ici Moïse n'est plus là Samuel n'est plus là mais même s'ils étaient là je n'allais pas vous exaucer je vous ai dit la dernière fois il y a des mamans comme ça avant de frapper les enfants elle va vers son mari elle dit à son mari chérie chérie viens déjà viens m'arrêter parce que cet enfant je veux la tuer aujourd'hui je veux le tuer aujourd'hui viens on se posait la question on se dit pourquoi maman ou bien papa veut aller parler à maman s'il est papa veut aller parler à papa si c'est une maman pour lui dire ou prévenir d'un châtiment qui veut faire tomber sur les enfants parce que les parents connaissent les personnes qui ont un mot à dire sur la vie des enfants les parents connaissent les personnes qui font partie de leurs points faibles et les seules personnes qui peuvent modifier les décisions qui ont déjà été prises c'est ainsi que vous allez voir Dieu aller dans Sodome et Gomorre pour détruire Sodome et Gomorre mais pourquoi Dieu a transité chez Abraham parce que Dieu savait qu'Abraham était un intercesseur et Abraham était l'une des personnes qui pouvaient prier afin de l'empêcher si pas de tout détruire mais de préserver au moins un échantillon c'est ainsi que quand les deux anges sont partis Dieu a dit cacherait ces choses à Abraham et Dieu voulait qu'Abraham prie voilà pourquoi Dieu peut se fâcher et veut tuer le monde mais il transitera toujours par un intercesseur parce qu'en même temps qu'il est fâché en même temps il cherche quelqu'un à qui va annoncer ses desseins pour l'interdit de faire ce qu'il veut faire parce que le sentiment le plus proche de la colère de Dieu c'est sa compassion le sentiment le plus proche de la colère de Dieu c'est sa compassion je commence par ce point tu ne peux pas être intercesseur si tu n'as pas en toi la compassion écoutez moi le mot compassion en hébreu veut dire matrice entraille c'est ainsi que vous allez voir dans Colossi on parle des entrailles de miséricorde quand on parle de matrice on parle d'entraille lorsqu'on parle de compassion on parle de matrice ou on parle d'entraille vous devez savoir que tout ce que Dieu fait il le fait par compassion tout même les pécheurs n'iront pas au ciel par compassion parce que le feu de la présence de Dieu va les brûler au ciel plus que le feu de l'enfer considérez un peu ceci quand quelqu'un a péché pourquoi il fuit l'église parce que quand il vient dans la présence de Dieu il se sent sale il se sent mal à l'aise ça c'est un petit malaise imagine toi tu prends un pécheur tu le mets dans le sein des saints au troisième ciel il va brûler et le feu du ciel va le brûler plus que le feu de l'enfer alors Dieu préfère l'envoyer en enfer Jésus a tout fait de la Bible par compassion parce qu'il y avait quelque chose en lui dans ses entrailles dans sa matrice qui rémuait on ne peut pas parler d'intercession sans parler de compassion parce que tous les hommes et les femmes qui ont été appelées à l'intercession ont été they were moved ok ils ont été dirigés conduits ils ont été motivés ceux qui les ont poussés à prier c'était la compassion la compassion commence par c'est comme le mot clé vous savez la compassion c'est la clé qui démarre toute chose lorsque vous avez une équipe d'intercession qui n'est pas démarrée par la petite clé de la compassion vous allez être comme une voiture qu'on essaye de démarrer en ayant juste baissé comment on appelle ça le frein à main et voilà et on n'a pas démarré on est juste en train de forcer on est même en train d'essayer d'utiliser pardon de bouger le volant de part et d'autre et c'est toujours difficile on ne peut pas demander à une équipe d'intercession prier 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 sans compassion sans compassion tout sera mécanique on voudra faire de la magie on voudra pousser des gens à faire quelque chose dont ils ne sont pas poussés à partir de l'intérieur mais quand on prend la clé de la compassion et qu'on active dans l'intercession et qu'on active parmi les intercesseurs on n'efforce même pas on donne une requête et les gens peuvent décoller pendant trois heures du temps et vibrer dans la prière jusqu'à ce que Dieu puisse exaucer quand on parle de compassion on parle de matrice c'est là où on intervient quand on parle des prières d'enfantement quand on parle des prières d'enfantement ce sont des gens de prière durant lesquels vous allez voir tu es là et directement tu ne sais pas expliquer mais tu sens comme s'il y a quelque chose dans ta matrice spirituelle on dirait que tu es enceinte lorsque tu commences à prier tes mains ne sont plus sur la tête tes mains ne sont plus sur la nuque tes mains sont au niveau de ton ventre tu ne sais pas expliquer pourquoi et bizarrement tu pleures tu gémis tu cries tu pleures comme si tu avais un poids qu'on a mis en toi alors que tu penses à une personne tu penses à un couple tu penses à une église tu penses à une nation tu penses à une situation c'est ce qu'on appelle les prières d'enfantement et ce genre de prière c'est si on dirait Dieu qui t'engrosse c'en est Dieu qui te donne une grossesse spirituelle et tant que tu n'as pas reçu du ciel le signal que tu es exaucé ce fardeau ne te laisse pas tout au long de la prière ce fardeau ne te laisse pas durant des jours durant des mois même durant des années et le signe qui te montre que le ciel a exaucé cette prière c'est quand tu réalises qu'il y a quelque chose qui t'a quitté à la place de l'angoisse tu retrouves la joie à la place de la tristesse tu retrouves le bonheur à la place du trouble tu retrouves la paix et je prie ce soir que Dieu suscite des hommes et des femmes qui seront enceintes des requêtes et qui vont attendre Dieu agir considérez le prophète Élie le prophète Élie est celui qui a mis au monde la pluie qui est tombée hallelujah après trois ans et demi il déclare qu'Élie est allé sur le mont Carmel il s'est mis à genoux il a pris sa tête il l'a mis en dessous de ses pieds vous connaissez cette position c'est une position mystérieuse mais à l'époque au Moyen-Orient c'était la position qu'utilisaient les femmes lorsqu'elles voulaient mettre au monde elles se mettaient exactement dans la même position et Élie était là en train de prier mais là une position prophétique de la femme qui veut accoucher tout simplement parce que la pluie qui tombait au ciel c'est la même pluie qui était formée dans sa matrice commande 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 et lorsqu'il priait il n'y avait aucun signe au ciel le fardeau ne l'avait pas quitté mais le moment à la septième fois lorsque son fils est allé et qu'il a vu un nuage qu'il a vu un nuage qui avait la forme de la main d'un homme Élie a dit non quelque chose se passe parce qu'effectivement à la septième fois j'ai vu que la poche des eaux a été rompue c'est ainsi qu'au ciel les cieux se sont ouverts et la pluie est tombée qui a accouché la pluie qui est tombée du ciel ce n'était pas le cycle hydroélectrique mais c'était la prière prophétique d'enfantement du prophète Élie il y a plus de réveils qui sont dans les cieux mais tant que sur la terre Dieu ne trouve pas des hommes et des femmes qui ont la grossesse de ces réveils le ciel ne libérera jamais le réveil jamais le réveil ne quittera le ciel tant que la poche des eaux n'a pas été rompue jamais le réveil ne quittera le ciel la pluie de réveil tombera sur votre nation tant qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui ont accouché cela dans la prière c'est lorsqu'on accouche un exhaustement dans la prière qu'on peut enfin voir les effets sur le plan climatique sur le plan économique sur le plan social sur le plan spirituel parce que tout commence par le spirituel c'est lorsqu'on prie on accouche que le ciel rond les eaux et la pluie tombe sur la terre et le réveil vient étudier l'histoire de tous les réveils on vous dira même le grand réveil le grand réveil dans sa suite 1903-1906 on vous dira qu'un homme comme Charles Paran c'est un homme qui non seulement qui criait partout que le réveil arrivait plusieurs années avant mais il est aussi celui qui avec sa femme priait pour que ce réveil arrive il n'y a pas de réveil sans prière il n'y a pas de pluie qui tombe du ciel sans intercesseur qui ont en eux la grossesse de voir ces choses se réaliser que Dieu fasse de toi un homme de fardeau que Dieu fasse de toi un homme de fardeau que Dieu fasse de toi une femme de fardeau un homme de la matrice est plein une femme de la matrice est pleine nous avons besoin de ces personnes aujourd'hui il peut être là mais il est un fardeau il peut suivre les infos mais il est un fardeau il peut regarder une église mais il est un fardeau il peut apprendre des choses sur un serviteur de Dieu mais il est un fardeau ce fardeau l'amène à prier à terre ce fardeau l'amène à retirer les bijoux ce fardeau l'amène à ne plus s'habiller de manière luxueuse ce fardeau l'amène à ne plus s'habiller l'amène à se priver des bijoux ce fardeau peut l'amener au plus grand des sacrifices tout simplement parce que le fardeau ne te laissera pas dans la paix et les intercesseurs ne sont pas des hommes de paix ils n'ont qu'une paix apparente mais au fond d'eux ils sont troublés par les fardeaux de l'éternel ils portent chaque saison des fardeaux de leurs entrées spirituelles et ce sont ces personnes-là qui engendrent des réveils Jésus est venu sur la terre certes Jésus est né par Marie certes mais on ne dit pas que Marie était une femme de prière mais dans le temple il y avait une femme de prière qui s'appelait Anne elle avait déjà porté la grossesse de Jésus alors qu'elle priait elle priait et que sa prière a été exaucée Marie a aussi engendré le ciel ne libère rien tant que des personnes n'ont pas été enceintes de ces mêmes fardeaux ici bas sur la terre vous allez voir certains exemples comme ça dans la parole de Dieu même dans l'histoire de l'église où des choses se sont passées après que des hommes et des femmes aient prié et prié et prié et encore prié ma prière est que le réveil entre dans votre église locale dans votre famille et dans ton ministère ce que tu n'es pas prêt à accoucher dans la prière tu ne peux pas le voir tomber du ciel et être libéré par Dieu tout doit être accouché tout doit être porté dans ta matrice spirituelle devient un homme de fardeau devient une femme de fardeau alors pourquoi Dieu parle de Moïse et de Samuel parce que Samuel et Moïse étaient des intercesseurs je vous ai dit avant-hier c'était des hommes et des femmes excusez-moi c'était des hommes des prophètes qui savaient prier pour qui savaient prier en faveur d'eux qui savaient intercéder qui savaient intercepter je vais vous parler par exemple de l'image de Moïse prenons juste le cas de figure avec le prophète Moïse qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse je vais lire avec vous dans Exode 32 Exode 32 on va prendre un exemple quand Dieu dit même si Moïse et Samuel Dieu savait que ces deux hommes l'amenaient toujours à changer d'avis alors Dieu dit je vais vous frapper d'ailleurs même si Moïse était là même si Samuel était là il n'allait même pas me convaincre pourquoi Dieu parle de ces hommes Dieu ils sont déjà morts parce que Dieu savait que ces hommes là quand ils apparaissaient devant lui quand ils venaient devant lui Dieu bougeait de son trône il disait voilà les hommes qui m'amènent à changer d'avis sont encore là il vient encore pour ça à changer d'avis Dieu avait peur d'entendre la voix de Moïse Dieu avait peur d'entendre la voix de Samuel oh mon Dieu il y a des hommes qui prient cette semaine pour arrêter le coronavirus est-ce qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu a peur est-ce qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu craint est-ce qu'il y a des hommes et des femmes que même les anges dans les sujets reconnaissent ils savent que si elle, elle prie Dieu n'aura pas d'autre choix que d'exaucer si eux ils prient Dieu n'aura pas d'autre choix que de donner si cet homme se met à genoux il met sa poitrine à terre pendant 5 heures du temps Dieu n'aura pas d'autre choix que d'exaucer Dieu suscite des hommes et des femmes qui savent prier je l'ai toujours dit la puissance de la prière n'est pas de la prière mais c'est de l'exaucement on ne prie pas pour prier mais on prie pour être exaucé la prière n'est pas une formalité il faut que nos prières soient exaucées généralement nous prions beaucoup en public sans résultat mais Jésus prie beaucoup en secret et parlez peu en public Jésus vous allez voir dans Hébreu chapitre 5 je pense qu'on parle des jours de sa chair dans Marc chapitre 1 même dans Jean on voit Jésus qui se mettait à l'écart et qui priait depuis la troisième heure il priait il priait à la excusez-moi à la quatrième veille c'est ça à la quatrième veille donc de trois heures à six heures il priait mon esprit en train de voir beaucoup de choses alors que je parle il priait il priait mais quand il est en public je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé l'azard sort il leva les mains et il rendit grâce il ne disait pas beaucoup de choses nous aujourd'hui on prie beaucoup en public tout simplement parce qu'en secret on n'a pas appris à prier Jésus était un homme dont les prières étaient toujours écoutez un peu ce que Jésus dit il dit père je te remercie parce que tu m'as toujours exaucé je te pose une question fais un bilan avec moi nous sommes en fin mars considère une année passée fin mars 2019 fin mars 2020 de toutes les prières que tu as fait sur une échelle de 100 combien de tes requêtes ont été exaucées combien de tes prières ont été exaucées je ne dis pas avec le temps de Dieu avec la volonté de Dieu non je dis combien de tes prières tu sais que j'ai prié Dieu m'a exaucé j'ai demandé quelque chose Dieu me l'a donné très peu généralement et nous sommes devenus comme les prophètes de Baal et les prophètes de Baal sont devenus comme Elie quand ils font une formule magique abracadaba pas ça apparaît mais quand toi tu pries ça doit toujours faire ticotac non on doit aussi avoir ticotac je prie Dieu me donne j'ai mis pour le paléthique le paléthique marche j'ai mis pour le mort et il revient à la vie la force du christianisme écoutez moi le monde ne cherche pas des hommes de lui qui prient mais il cherche les hommes de lui dont les prières sont exaucés les gens ne cherchent pas de prédicateurs de prières de plus mais les gens cherchent les hommes de lui dont les prières sont exaucés pourquoi certains les appellent les magiciens parce que les gens savent quand ils lèvent la mairie ils ont dit père au nom de Jésus Dieu donne Dieu exauce ainsi les apôtres sont allés voir Jésus dans Luc chapitre 11 ils ont dit à Jésus enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples pourquoi n'ont-ils pas dit enseigne-nous à prêcher parce que c'était plus simple Jésus il est écrit dans Jean chapitre 6 nul ne parlait comme lui celui qui avait les paroles de la vie c'était un grand orateur un poussant prédicateur il parle avec autorité et sa parole était accompagnée par des signes et protégés des miracles pourquoi les apôtres n'ont pas dit apprends-nous à prêcher comme toi enseigne-nous donne-nous des cours d'homénétique ou d'horménétique loin de là ils ont dit enseigne-nous à prier parce que les apôtres ont compris que on ne va pas demander comment prêcher on va demander comment prier parce que prêcher c'est parler aux hommes prier c'est parler à Dieu alors on préfère d'abord demander à Jésus comment prier et non comment prêcher parce que celui qui est capable de parler à Dieu et de bouger Dieu pourra bouger n'importe qui lorsqu'il va prêcher aïe 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 un homme qui sait parler au coeur des hommes de Dieu sera parlé au coeur des hommes un homme qui sait bouger Dieu de son trône le Dieu trois fois saint bouge de son trône alors que tu parles tu élèves la voix maman tu élèves la voix papa Dieu bouge de son trône et lorsqu'un homme comme ça vient devant les hommes et parle les hommes seront obligés de l'écouter parce que celui devant qui l'éternel des âmes ne résiste pas personne ne résiste devant lui personne ne résiste devant elle parce que celui qui sait parler à Dieu sera parlé aux hommes celui dont la parole pèse dans la présence de Dieu sa parole pèsera certainement devant les hommes c'est ainsi que je vous s'en supplie par les compassions du Christ devenez des hommes de prière devenez des femmes de prière si vous pouvez toucher Dieu vous pourrez toucher n'importe quel président si vous pouvez toucher le coeur de Dieu vous pourrez toucher n'importe quel coeur de pharaon si tu peux toucher le coeur de Dieu tu pourras toucher ton mari même si c'est un athée si tu peux toucher le coeur de Dieu tu peux toucher le coeur de tes enfants même si il pique des crises d'adolescence et qu'il fût l'homme de l'éternel ton Dieu celui qui sait parler à Dieu sera parlé aux hommes celui qui peut secouer le trône de Dieu peut secouer un homme assis sur une chaise d'une église un homme qui sait bouger le ciel peut bouger la terre un homme qui sait modifier les dessins du coeur de Dieu peut changer tout ce que l'homme a décidé quel que soit ce qu'il avait résolu de faire ou de ne plus faire celui qui sait prier est capable de tout et celui qui sait bien prier en étant exaucé ma prière à partir de ce soir que tu sois un homme et une femme que Dieu écoute que Dieu exauce je ne veux pas être un prophète de plus je veux être un prophète que le monde entier reconnait comme étant lui au moins il prie on l'écoute pourquoi les gens vont chez Tibi Joshua soyez en clair vos postures ne l'aiment peut-être pas sa manière de fonctionner ne vous plaît peut-être pas mais tout le monde va chez lui parce qu'on sait que lui quand il n'ira il est le mighty de Jésus ce qu'il dit va se réaliser parce que le monde cherche des solutions et ils ne vont pas te suivre indéfiniment juste parce que tu parles bien français loin de là les hommes ont besoin de voir un homme dont la voix est entendue au ciel dont la voix est exaucée au ciel exo 32 oh gloire au Seigneur quel message hallelujah exo 32 exo de 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 32 on y va exo de 32 on dit ceci exo de 32 verset 7 l'éternel dit à Moïse va descendre car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte s'est corrompu ils se sont promptement écartés de la voix que je leur avais prescrite ils se sont fait un veau en métal fondu ils se sont prostenés devant lui ils lui ont offert des sacrifices ils lui ont dit Israël voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte l'éternel dit à Moïse je vois que ce peuple est un peuple au courrède maintenant laisse-moi ma colère va s'enflammer contre eux je les consommerai et je ferai de toi une grande nation Moïse implora l'éternel son Dieu et dit pourquoi oh l'éternel ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte par une grande puissance et par une main forte pourquoi les Égyptiens diraient-ils c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple éternel reviens de l'ardeur de ta colère éternel répands-toi répands-toi Seigneur passe par la répentance Seigneur répands-toi répands-toi le Dieu qui envoie le prophète pour prêcher la répentance prêche maintenant à Dieu la répentance qui es-tu homme pour oser parler à Dieu et le pousser à la répentance 13 souviens-toi d'Abraham d'Isaac et d'Israël tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel je donnerai à vos descendants tout ce dont j'ai parlé et ils le procéderont à jamais point et l'éternel se répentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple amen aïe aïe quel texte mon Dieu tapez avec moi avance prophète avance prophète aïe 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 oh mon Dieu Seigneur de gloire un homme qui prêche à Dieu la répentance un homme qui prêche à Dieu la répentance à la 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 réponds-toi Seigneur deux trois choses à considérer ici la première Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se répentir nombre 23 nombre 24 il veille sur sa parole afin de l'accomplir autant la pluie ne tombe sur la terre sans avoir accompli ce pourquoi elle est tombée la parole de l'éternel ne rentre jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été déclarée dans le psaume la parole de Dieu est comme de l'or creusé cette fois dans le creusé passé cette fois dans le creusé la parole de Dieu est vérité ce que Dieu dit il accomplit ce que Dieu dit par sa bouche il accomplit par sa main Dieu ne se répand pas c'est la Bible Dieu ne se répand pas quand Dieu sort une parole de sa bouche il a réfléchi cette fois avant de la sortir parce qu'il sait que lorsqu'elle est sortie elle l'engage lui il ne peut pas la changer il ne peut pas révoquer psaume 89 je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche Dieu ne change pas ce qui sort de sa bouche mais ici on est choqué de voir Dieu dire quelque chose qu'il voulait faire et Dieu se répandir et changer de pensée et dire d'accord ce que j'ai dit je révoque cela moi qui ne me répand pas je me répands tout simplement parce que Moïse est entré dans le sanctuaire il a levé la voix et il a bougé le ciel qu'est-ce qui a fait que Moïse soit exaucé Moïse était l'intercesseur il savait négocier il savait plaider il savait toucher le juge il savait toucher la nuit des témoins des anges comme dans un procès il savait parler il savait toucher les points sensibles l'orgueil de Dieu entre guillemets la fierté de Dieu l'honneur de Dieu il dit déjà Seigneur tu veux les tuer comment tu les as fait sortir pour les faire entrer Seigneur qu'est-ce que tes ennemis vont dire il a commencé à toucher Dieu jusque-là Dieu voyait un homme comme un avocat un intercesseur un médiateur qui parlait pour le convaincre il prenait des éléments ça et là tout simplement parce que la Bible déclare dans Esaïe 43 verset 26 Réveille ma mémoire plaidons ensemble parle toi-même pour te justifier dans une autre version on dit fais-moi ressouvenir et plaidons ensemble fais-moi ressouvenir et plaidons ensemble parle pour te justifier fils parle pour te justifier non 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 qu'on ne fasse pas entrer la voiture Ahmed fais-les si tu bois fermé fais-les si tu bois excusez-moi il dit fais-moi ressouvenir et plaidons ensemble parle pour te justifier une autre version dit rappelle-moi ce que tu me réproches discutons tous les deux cette affaire énumère les faits qui te donnent raison j'aime cette version rappelle-moi ce que tu me réproches discutons tous les deux cette affaire énumère les faits qui te donnent raison Ahmed tu peux venir s'il te plaît excusez-nous rappelle-moi ce que tu me réproches discutons tous les deux cette affaire énumère les faits qui te donnent raison là c'est Dieu qui dit et Dieu utilise des termes juridiques de plaidoyerie le travail d'un avocat ce que Dieu dit à un avocat de pouvoir faire mes frères et soeurs rappelle-moi ce que tu me réproches discutons tous les deux cette affaire énumère les faits qui te donnent raison là on parle de plaidoyerie on parle d'un travail d'avocat on dit présente-moi les lois de la constitution présente-moi les éléments les prédispositions juridiques présente-moi des preuves dis-moi ce que tu me réproches afin que je puisse changer les choses mes frères et soeurs ça c'est dangereux Dieu invite une nouvelle race de personnes capables de venir devant lui de plaider de prier et de le chercher comment Dieu est puissant Dieu est glorieux alors on se pose un peu la question quel a été le point focus qui a touché les entrailles de Dieu et ont poussé à Dieu de passer par la répentance c'est lorsque Moïse a dit Souviens-toi d'Abraham des arcs et d'Israël tes serviteurs auxquels tu as juré par toi-même en leur disant en d'autres termes Moïse a rappelé à Dieu Genèse 22 verset 17 Moïse a rappelé à Dieu Genèse 22 verset 17 comment Moïse a rappelé à Dieu Genèse 22 verset 17 verset 17 là ils sont dans Exode mais Dieu dit à pardon Moïse dit à Dieu il dit Dieu rappelle-toi de ce que tu as dit et il a cité Genèse 22 verset 17 écoutez ce que Dieu avait dit écoutez ce que Dieu avait dit je te bénirai vous voyez je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité postèlera la porte de ses ennemis vous voyez ici c'est le verset de Genèse 22 verset 17 parce que Moïse était un intercesseur qui savait prendre Dieu au mot qui savait coincer Dieu par ses propos qui savait coincer Dieu par ses paroles la force de l'intercession ce n'est pas par la multiplication des paroles sinon c'est ce qu'on appelle les paroles vaines comme a dit Jésus la force de l'intercession la force de l'intercession c'est quand l'intercesseur est capable au milieu de ses paroles de sortir les paroles de Dieu et de prononcer les paroles de Dieu devant Dieu de ramener devant Dieu ses propres paroles la puissance de l'intercession réside dans la connaissance des écritures des promesses que Dieu a dites et des paroles que Dieu a libérées lors des grandes alliances tu ne peux pas changer un pays par la prière tant que tu ne cites pas les choses que Dieu a dites sur la transformation d'une nation tu ne peux pas produire la guérison dans les corps des hommes si tu ne connais pas les écritures les paroles les passages bibliques dans lesquels Dieu a parlé de ces choses qui ont un lien avec la guérison la force de la prière ne réside pas dans la multiplication des paroles la force de la prière ne réside pas dans le prolongement de beaucoup de propos la force de la prière réside de combien on est capable d'appliquer la parole de Dieu de citer la parole de Dieu devant Dieu et comme la parole de Dieu ne rentre jamais à Dieu sans avoir produit de l'effet Dieu n'acceptera pas qu'une parole revienne à lui sans qu'il puisse donner un exaucement sur la terre la force des intercesseurs c'est quand ils sont capables de citer les paroles que Dieu avait déclarées ainsi une équipe d'intercession qui n'est composée que de prière sans connaissance des écritures est une équipe d'intercession qui ne ralent nulle part qui n'aura aucun impact qui n'aura aucune puissance parce que prier dans l'intercession c'est prier en accord avec la parole de Dieu qui résume la volonté parfaite de Dieu je vous cite encore deux autres versets il est écrit ceci il est écrit dans 1 Jean 3 verset 22 1 Jean 3 verset 22 quoi que ce soit que nous demandions nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce que lui est agréable ce que nous demandons il nous le donne pourquoi ? parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce que lui est agréable une bonne partie de l'exaucement de tes prières dans l'intercession réside dans ta capacité à garder les commandements à écouter les commandements à méditer sur les commandements et à pratiquer les commandements de Dieu Jean 15 verset 7 si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé lorsque vous demeurez en moi mes paroles demeurent en vous tout ce que vous demandez vous allez recevoir tout simplement pourquoi ? parce qu'on a pris la parole de Dieu et on a mangé la parole et on est capable de citer la parole une parole correspondante à chaque circonstance devant laquelle on se présente à chaque cas type de cas qui se présentent devant nous en accord avec leur similitude dans les écritures il est écrit dans 1 Jean 5 14 et 15 nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté nous savons qu'il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandé quelle qu'elle soit donc si nous demandons quelque chose en rapport avec sa volonté et la volonté de Dieu réside dans la parole de Dieu il est écrit dans Colossiens 3 verset 16 que la parole de Christ habite en vous abondamment l'un des plus grands secrets à part la compassion des grands intercesseurs c'est leur capacité à scruter les écritures à lire les écritures et à prier selon les écritures Daniel chapitre 10 lorsque Daniel en son temps a ouvert les livres du prophète Jérémie et qu'il les lisait lorsqu'il lisait les écrits du prophète Jérémie les bradabasote les kariamazotarabaya lorsqu'il lisait les écrits du prophète Jérémie il a vu qu'il devait s'écouler 70 70 années et à partir de là il a été lancé dans la prière d'intercession parce qu'il avait quelque chose de scripturaire il y avait quelque chose dans les nevim et les ketuvim dans la loi et les prophètes il y avait quelque chose que Dieu avait annoncé il a rappelé cela à Dieu et il a pu faire avancer les desseins de Dieu je voulais ce soir en ce vendredi vous pousser à trouver dans les écritures ce qui peut nous permettre d'amener Dieu à passer par la répentance c'est là qu'on peut changer le futur Dieu prévient le futur je les élimine et je suicide par toi une nouvelle nation Moïse dit non je refuse ce futur on maintient ce futur il savait jongler avec le futur pourquoi ? parce qu'il connaissait les écritures parce qu'il connaissait ce que Dieu avait dit à leur père Abraham parce qu'il connaissait les clauses du contrat est-ce que tu connais ce que Dieu a dit à ce sujet ? est-ce que tu connais la pensée de Dieu concernant le mariage concernant la santé concernant les pandémies concernant la sécurité concernant la protection c'est ainsi qu'Israël dans Deutonome 6 vous allez voir Dieu a insisté qu'ils puissent avoir les écritures sur leur linteau les murs les colonnes de leur maison ils les avaient même sur leur front attachés à leurs mains même au bord de leurs vêtements la parole de Dieu était partout ils étaient saturés de la Torah et David était l'homme selon le coeur de Dieu parmi les raisons parce que David aimait la loi de l'éternel qu'il appelait précepte qu'il appelait sentence qu'il appelait verdict qu'il appelait ordonnance qu'il appelait parole qu'il appelait commandement qu'il appelait promesse dans le psaume 119 il appelle la parole dans sept dimensions différentes il aimait la parole si vous m'aimez vous allez garder mes commandements a dit Jésus je te donne ce soir la clé des clés la connaissance des écritures dans ta chambre de prière dans tes temps de prière tu dois avoir des versets qui sont en alignement avec le problème en alignement avec la requête dans laquelle tu es et là quand tu renvoies à Dieu sa parole Dieu ne peut que bouger et changer les choses en ta faveur j'aimerais prier avec toi ce soir et je prie que l'esprit de Moïse vienne sur toi que l'esprit de Moïse soit répandu sur toi que tu ne sois pas qu'un prophète qui voit qui entend mais un prophète qui connait la Bible qui connait les écritures qui sait là où il peut coincer Dieu qui sait là où il peut accélérer la main de Dieu qui sait là où il peut retenir la main de Dieu éternel tu avais dit papa tu avais dit seigneur n'est-ce pas tu avais dit seigneur n'est-ce pas tu avais déclaré seigneur n'est-ce pas tu avais promis et la parole de Dieu n'est pas que celle qui est scripturaire elle est aussi celle qui t'a été donnée comme une promesse par une prophétie il est écrit dans le psaume des paroles glorieuses ont été dites sur toi oh Jérusalem des paroles glorieuses ont été dites sur toi voilà pourquoi il faut écrire la prophétie il faut écrire la prophétie il est écrit dans la version originale afin que ceux qui la lient puissent courir en d'autres termes on est motivé à courir lorsqu'on lit les prophéties qu'on a écrites parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle mentira pas elle marche vers son terme même si elle attend là elle s'accomplira elle s'accomplira certainement Dieu nous appelle à l'intercession et Dieu nous appelle à avoir une vie de prière basée sur la connaissance et la révélation des saintes écritures Père dans le nom de Jésus Christ je prie pour ces hommes et ces femmes qui me suivent ce soir je prie dans le nom puissant de Jésus afin que ta bonne main répose sur ces hommes et ces femmes et qu'à partir d'aujourd'hui l'esprit d'intercession prophétique vienne sur chacun je prie qu'une forte grâce de l'éternel les soit accordée je prie qu'une forte grâce d'avoir la compassion d'être des porteurs et des porteuses de fardeau leur soit accordée j'ai prie qu'ils soient concentrés dans la prière et qu'ils soient des hommes et des femmes réputés dans les cieux réputés dans l'enfer et réputés sur la terre d'être des hommes et des femmes dont la foi est reconnue au ciel dont la foi est reconnue en enfer dont la foi est reconnue même dans l'atmosphère et devant les esprits et les entités célestes une voix qui peut bouger le monde spirituel en faveur ou en défaveur des hommes je prie que la grâce de Dieu répose sur vous que Dieu vous garde et vous protège et que la main de Dieu vous accompagne en toutes choses en nom puissant de Jésus Christ et nous disons Amen alors nous sommes à notre quatrième soirée je vous laisse avec cet enseignement soyez en prière demain je serai en direct mais je serai sur mon téléphone à la maison je parlerai de deux ou trois choses dimanche matin nous aurons le live le matin mais la soirée nous allons clôturer ce programme et dimanche je pense qu'on pourra même commencer un peu plus tôt on va commencer le live du soir plus tôt on vous donnera tous les détails sur la fiche et là je vais entrer en profondeur pour clôturer et puis nous allons avoir le temps de prier de faire la sainte saine et de prier avec l'huile d'onction j'ai vraiment besoin de pouvoir recevoir vos requêtes alors ce dimanche soir Dieu m'avait dit nous allons prier en direct pour ceux qui ont ce problème qui sont atteints et infectés du coronavirus je vais mettre un numéro de téléphone sur la fiche le visuel du culte du dimanche vous allez appeler en direct sur ces numéros on donnera trois numéros vous allez appeler sur ces numéros si vous avez une personne atteinte du coronavirus une personne même qui même atteinte vous allez appeler et je vais décrocher en ligne et je vais prier pour ces personnes là parce que ce soir Dieu m'a dit qu'il va guérir beaucoup beaucoup de personnes de cette infection que la main du Dieu vous garde et vous protège partagez le live invitez vos amis je salue tous mes abonnés d'instagram vous êtes formidables imjft iamjft coupez les vidéos postez taggez moi je vais reposter soyons en contact je prie pour vous on se retrouve dimanche matin et dimanche soir pour notre live je vous bénis dans le nom puissant de Jésus Christ et merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont encouragé dans le grand travail qu'on a fait depuis très tôt le matin aujourd'hui pour acheter tout ce qu'il fallait et distribuer les vivres de première nécessité à tous ceux de l'église porte des cieux merci encore à mes partenaires du Gabon et puis de Brazzaville qui ont contribué à cette à cette œuvre sociale qu'a organisée la fondation Joël Francis Tatou je vous aime et je vous bénis au nom de Jésus Christ Amen que la paix de notre Seigneur Jésus Christ soit sur vous tous qui nous suivez ici en République démocratique du Congo et dans toutes les nations de la terre je vous emmène une grande communication à trois volets communication qui concerne un grand programme que nous avons qui va s'étaler en 5 dimanches mais qui commence dimanche 8 mars 2020 à l'église porte des cieux nous aurons 5 dimanches que nous appelons 5 dimanches de transformation nationale vous le savez aussi bien que moi qu'au ciel il n'y aura pas d'église l'église concerne la terre parce qu'au ciel nous ne serons plus l'église mais l'épouse de Christ et l'église sur la terre signifie tout simplement assemblée gouvernementale en grec ou bien une assemblée des citoyens majeurs de la société qui siégeaient aux portes des villes pour décider de ce qu'elle est arrivé dans la cité sur le plan alimentaire économique social politique et dans beaucoup d'autres secteurs l'église sur la terre et dans une nation ne concerne pas seulement le ciel mais concerne aussi l'impact du royaume sur la terre c'est ainsi que nous avons 5 dimanches que nous appelons 5 dimanches de transformation nationale durant lequel nous parlerons des sujets très très importants qu'il est important à tous les chrétiens de suivre et surtout à tous les chrétiens congolais d'ici et de la diaspora de suivre nous parlerons des sujets comme l'apport de la diaspora de le développement d'une nation nous parlerons des thèmes comme le rôle de la femme dans la transformation nationale nous parlerons de comment on peut développer l'économie d'un pays par les principes économiques de la Bible nous parlerons de comment désenvoûter comment exorciser une nation excusez-moi les portes des nations des villes comment on peut libérer toute une nation non seulement par la prière mais aussi par la sagesse et l'intelligence que l'on peut bâtir en tant que culture pour changer notre pays ainsi je vous invite à vous tous qui me suivait en ce moment de venir très nombreux nous serons tous les dimanches à partir de 7h30 de 7h30 à 10h30 culte de la transformation nationale vous êtes de la politique vous êtes maman maraîchère vous êtes avocat médecin pasteur où que vous soyez même étranger ici vous êtes expatrié en RDC venez prendre part à ces programmes parce que nous parlerons des choses pratiques de la société mais aussi avec une approche biblique sur comment on peut transformer une nation avec les valeurs du royaume tous les dimanches durant 5 dimanches nous aurons 15 minutes durant lesquelles nous allons tous prier pour la république démocratique du Congo nous allons prier avec notre drapeau avec nos armoiries avec notre monnaie avec l'eau du Congo et avec les représentations de toutes les provinces de la RDC parce que nous voulons enfin que notre pays puisse décoller et pour cela nous croyons que la prière est la plus grande part et elle est la part spirituelle ainsi durant 5 dimanches nous allons non seulement adorer louer le Seigneur écouter la parole de Dieu mais avoir 15 minutes avec le drapeau en main où nous allons venir prier et intercéder pour notre pays afin de déclarer la stabilité et enfin le décollage des institutions mais aussi de la prospérité que nous méritons ici en République démocratique du Congo vous êtes sans ignorer que depuis des années l'est de notre pays est fragilisé avec plusieurs groupes armés des rebelles des femmes violées et beaucoup de choses de la sorte atroce qui se déroule sous les yeux de la communauté internationale et même sous les yeux des autorités politiques de cette nation nous ne voulons plus nous taire en tant qu'église nous lançons une opération qui s'intitule un geste pour bénir nous savons que à l'est de notre pays plusieurs secteurs plusieurs régions sont touchées par plusieurs atrocités mais nous voulons faire un pas et nous commencerons avec bénir nous appelons cela un geste pour bénir vous êtes à Kinshasa vous pourrez prendre part à cette grande mobilisation de masse parce qu'au début du mois d'avril nous allons effectuer un voyage de mission à Béni afin de représenter toutes ces personnes qui vont exprimer leur libéralité dans ce sens ainsi si vous êtes à Kinshasa vous voulez faire un pas que ce soit financier ou matériel s'il vous plaît il y a des numéros de téléphone au bas de cet écran vous pourrez appeler et envoyer par plusieurs voix de transfert votre contribution nous allons avec une très bonne gestion mettre cela de côté mais aussi sur le plan matériel vous avez des vêtements vous avez des médicaments nous avons déjà constitué une bonne partie déjà à l'église porte les cieux nous allons aller au début du mois d'avril à Béni nous irons tous ensemble en délégation afin d'apporter notre amour et notre soutien à la population de l'Est de la République démocratique de Corot qui est touchée tous les jours par des morts et plusieurs blessés dans les hôpitaux nous allons les apporter quelque chose en signe de notre amour et de notre soutien car nous nous sommes ici dans la capitale à Kinshasa alors si vous êtes en dehors du pays de la diaspora congolaise ou d'une autre diaspora ou tout simplement vous êtes connecté à ma page Facebook vous voulez faire quelque chose pour notre population de Béni un numéro de téléphone s'affiche maintenant au bas de l'écran écrivez sur WhatsApp à ce numéro et on vous donnera tous les détails comme ça vous saurez comment recevoir des coordonnées pour envoyer l'expression de votre amour de notre soutien et de votre libéralité et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir pour cela alors je vous rappelle ce programme durant 5 dimanches dimanche 8 dimanche 15 dimanche 22 mars et dimanche 5 avril nous allons être là tous les jours de 7h30 à 10h30 pour les 5 dimanches de Transformation Nationale nous allons prier 15 minutes à tous ces cultes pour la nation pour le chef de l'Etat pour le gouvernement pour les institutions pour la population d'ici ou d'ailleurs afin que notre pays décolle enfin et nous allons de l'autre côté rassembler les moyens afin d'exprimer notre amour notre générosité et notre libéralité à nos frères et sœurs qui sont éprouvés qui sont dans les hôpitaux et qui souffrent à béni et nous ferons cette opération au début du mois d'avril nous irons afin de les tenir la main dans le nom de Jésus Christ pour les montrer que nous sommes là avec eux sinon que Dieu vous bénisse et retrouvez-nous à l'église porte des cieux 10ème rue numéro 5 côté industriel pour 5 dimanches de transformation nationale que Dieu vous bénisse et je vous retrouve ce dimanche à l'église à l'église à l'église